Générique Il est 19h mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre présence. La deuxième journée à Mayotte d'Anique Gérardin au cœur de cette édition. Un an après la crise de l'insécurité, la ministre des Outre-mer fait le point sur le plan d'action pour l'avenir de Mayotte acté en mai dernier. Défi sécuritaire, offre de soins, protection sociale, éducation, formation, logement, infrastructure ou encore économie. Quel bilan aujourd'hui concernant les 53 engagements déclinés en 125 actions ? On en parle avec la ministre dans un instant et Siti Daroussi qui sera également à mes côtés. Mais d'abord un point sur la météo. Depuis 17h30, sachez que le département est en alerte pré-cyclonique. Autrement dit, il existe une menace potentielle pour Mayotte dans les jours, heures à venir. La préfecture demande à la population la plus grande vigilance, pas de sortie en mer ou de randonnée par exemple. Météo France informe qu'un amas nuageux s'est formé au nord-est de Madagascar et prend la direction de l'ouest, donc de l'archipel. Vent où les fortes précipitations sont donc à craindre d'ici mercredi ou jeudi. Écoutons les précisions du délégué régional de Météo France au micro d'Assad Dira Zafitseïno. C'est une perturbation tropicale qui se trouve actuellement à 500 kilomètres de Mayotte au nord-est, plein nord de Madagascar, et qui commence à s'organiser seulement en une dépression. Il atteindra ce stade de dépression seulement demain dans la journée, tout en se déplaçant vers l'ouest et donc vers les côtes tanzaniennes. Demain soir, à partir de début de soirée, première partie de nuit, on commencera à ressentir seulement les phénomènes associés à cette dépression tropicale. Donc, ils seront des premières averses, des premiers coups de vent, une première houle qui va toucher Mayotte et qui devrait se poursuivre toute la nuit de mardi à mercredi et toute la journée de mercredi, donc avec des pluies assez importantes la journée de mercredi et des vents de l'ordre de 100 km heure en rafale. Et vous venez de l'entendre, le département est donc en alerte pré-cyclonique. Venons-en à la deuxième journée de la visite d'Anique Gérardin à Mayotte. Cet après-midi, la ministre s'est rendue au centre hospitalier de Mamoudzou en s'arrêtant, entre autres, à la maternité. Maternité qui est, vous le savez, à plus de 9000 naissances par an pour 140 sèches-femmes. L'occasion pour eux de souligner le manque de personnel. A noter que 30 postes de spécialistes ont été prévus, mais pour l'heure, seuls 8 sont pourvus, le territoire n'étant pas attractif à cause notamment de l'insécurité. Écoutons Issa Issa Abdou, vice-président du département en charge du social et président de l'observatoire de l'hôpital. Au micro de Bibi, Maria Malidi et Youssouf Ahmed Matoir. Sur une densité de 5000 habitants, c'est sur les chiffres de ce territoire qui nous obligent à voir les choses autrement et à préparer l'avenir. Pour ce qui nous concerne, on est en train de plancher à une école de santé, une première année de médecine, qui fera en sorte que nous créions les conditions des médecins de demain qui seront issues de l'école maorèse. C'est ça, l'avenir, c'est ce qu'il faut qu'on fasse pour que demain, on ait les médecins de ce territoire, en tout cas qui viendront combler toute ou partie de ce désert médical qui est trop criant. On a eu 40 millions récemment pour faire les travaux d'urgence, on a eu une annonce de 200 millions d'euros pour moderniser cet hôpital, pour cette grande opération qu'on appelle Copermo, qui va s'étaler sur 6 ans. Donc cette année et jusqu'en 2021, on a les travaux d'urgence à faire. Il faut raisonner de manière macro là aussi pour qu'on libère aussi le secteur libéral, parce que le drame pour l'hôpital de Mayotte, c'est que c'est le seul établissement hospitalier que nous avons, ce n'est pas normal. Il faut libérer le libéral, ça passe par une CMU, et c'est une demande forte pour que le code de la santé soit étendu à Mayotte. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. Alors dans vos engagements, il y a la mise à niveau de l'offre de soins à Mayotte. Des mesures ont été mises en place, des budgets fléchés. Cependant, et vous le savez, le centre hospitalier comme d'autres structures souffre de suractivité liée à la pression migratoire. On ne voulait pas forcément en parler en préparant cet entretien. Mais vous avez dit cette petite phrase que le gouvernement ne fera pas de miracle concernant cette problématique. Est-ce quelque part un aveu d'échec, d'impuissance de la part de l'État ? Non, pas du tout. Et puis d'abord, il faut peut-être... Oui, parce que, vous savez, j'ai toujours l'habitude que les journalistes prennent des petites phrases pour en faire des polémiques, alors que c'est un mot pris... C'est une polémique, c'est une question. Non, 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 mais tel que l'article a été rédigé, et vous le reprenez. C'est un moment où, effectivement, je disais que la lutte contre l'immigration illégale, c'est bien sûr la priorité de l'État, puisque c'était la première demande lors de la dernière crise. Et nous y avons mis les moyens, moyens humains, vous le savez, c'est 170 gendarmes, policiers supplémentaires. C'est aussi des navires supplémentaires, ce qu'on appelle des intercepteurs. Deux, il y en a encore un à venir la semaine prochaine. La semaine dernière, le ministre de l'Intérieur a évoqué les questions d'insécurité et aussi les questions d'immigration. Ce que moi, j'ai dit, c'est que l'État ne fera pas seul. Pourquoi l'État ne fera pas seul ? Parce qu'il y a tout l'écosystème de l'immigration illégale. Et du fait que, plus largement, l'arrivée de Comoriens sur le territoire sont les plus nombreux, même si nous avons une immigration qui vient de Madagascar, c'est aussi s'attaquer aux filières de passeurs, c'est aussi s'attaquer au travail illégal, c'est aussi s'attaquer à l'habitat illégal. Vous savez, moi, quand je rencontre des Comoriens en toute illégalité ici sur le territoire et qu'ils ont des petits boulots, ça veut bien dire que quelqu'un leur donne. Et donc, l'État doit jouer son rôle. L'État doit être au rendez-vous de la lutte contre l'immigration et encore plus fortement demain que ce qu'on a fait aujourd'hui. Et d'ailleurs, on va arriver à ce qu'on souhaiterait, c'est-à-dire le 25 000 reconduites par année. On peut même peut-être faire mieux. Mais ça veut dire aussi que toute la population peut y travailler avec nous et ne pas simplement regarder l'État, mais continuer à maintenir cet écosystème. Juste avant de passer la parole à City, vous venez de le dire, on leur donne du travail. Mais quelque part, si on ne leur donne pas du travail, la solution qui leur reste, c'est le vol. Est-ce que c'est ça aussi qu'on doit faire ? Alors, vous parlez effectivement de délinquance. C'est l'occasion pour moi de vous dire que la délinquance, ici à Mayotte, est encore beaucoup trop importante. Elle a malgré tout baissé de 9 %. 9 %, ce n'est pas grand-chose, mais c'est quand même 9 %. Et c'était déjà une baisse dans l'année 2018 qui était de 8,8 %. Non, ce n'est pas la réponse que je vous donnerai à « il ne leur reste plus qu'à voler ». Non, c'est de dire qu'on viendra moins à Mayotte si Mayotte est moins attractif pour les Comoriens. On a parlé du volet santé, peut-être qu'on va y revenir, même si je partage ce qu'a été dit par le président du département. Il faut que, là encore, je le redis, que l'ensemble de l'écosystème lutte contre l'immigration illégale. Et la délinquance, vous le savez, elle a baissé. Mon inquiétude à moi, c'est que celle qui ne baisse pas, c'est la violence interfamiliale ou intra-familiale. Et ça, ça m'inquiète aussi. On y reviendra un peu plus tard, Mme Luce, quand on ne va pas insister longtemps sur l'immigration. Alors, on va en revenir sur le bilan d'étape que vous avez fait hier à la Casse-Rochet, et notamment sur le volet santé, où vous parlez de remettre à niveau l'offre de soins. Quel est le niveau à atteindre et sur quoi vous basez-vous ? Alors, d'abord, j'ai souhaité aujourd'hui visiter le centre de santé parce que, ça fait la quatrième fois que je viens dans le territoire. Sur la première visite, je venais à peu près en même temps que la ministre de la Santé, donc je n'y étais pas allée. Les deux autres, vous savez dans lesquelles conditions je suis venue sur le territoire. Cette fois-ci, j'ai souhaité effectivement visiter, tout simplement parce que, je l'ai toujours dit, moi, je suis une femme de terrain. Si je ne vois pas, si je ne discute pas avec les médecins, avec les responsables, je ne vois pas les choses de la même manière, je n'appréhende pas les choses de la même manière. Donc, je me suis rendue sur le terrain. Ce que je veux dire, c'est que l'hôpital est extrêmement bien équipé, que le personnel est d'excellence et de grande compétence parce que, vous savez, il faut ici à Mayotte être toujours prêt à vivre dans le stress et à travailler énormément. Et je veux ici les en remercier, comme d'ailleurs tous les fonctionnaires, qu'ils soient État, collectivité ou hospitalière, dans le combat qui mène tous les jours pour faire que les services soient les meilleurs aux Mahoraises et aux Mahorais. Et donc, qu'est-ce qu'on a modifié ? D'abord, on a permis aujourd'hui, enfin, la programmation des rendez-vous. Ce qui veut dire que le Mahorais ou la Mahorais qui vient au centre hospitalier, mais aussi dans l'ensemble de l'écosystème, eh bien, il peut prendre rendez-vous, donc il attend beaucoup moins longtemps. C'était extrêmement important. Ensuite, on a créé des postes, parce qu'il n'y avait pas assez. Donc, 30 nouveaux postes. Et vous avez raison de dire que sur ces 30 nouveaux postes, pour l'instant, nous n'avons pas assez de candidats. Donc, les postes sont créés, mais les candidats ne sont pas là. Peut-être pour des raisons d'attractivité, on pourra y revenir, mais aussi peut-être parce que nous ne faisons pas marcher suffisamment nos réseaux et peut-être aussi que pas suffisamment de Mahorais, les Mahorais ont envie de revenir s'impliquer sur le territoire. Et ça, il faut qu'on y arrive également. Et puis, les conditions, vous l'avez dit, le vice-président du département l'a dit, 20 millions d'euros de travaux d'urgence, c'était indispensable. Et puis, une extension, parce que, notamment sur la partie maternité, cet hôpital aujourd'hui n'est pas suffisamment grand pour accueillir le nombre de mamans et de naissances, puisque c'est aujourd'hui 172 millions qui seront là pour la reconstruction. On va revenir justement sur ces rattrapages, Madame la Ministre. Alors, l'État fait, mais ne peut faire seul. C'est en somme le message déjà adressé il y a une semaine par le ministre de l'Intérieur, Christophe Kestenner, alors en visite sur l'île. Et pour aller dans ce sens, vous avez présenté, Madame la Ministre, hier à la case Rocher, à Zaudzi, le premier bilan d'étape du plan d'action pour l'avenir de Mayotte, en présence d'Alda Alidi et Asaddi Razafitenu. La création d'une agence régionale de santé à Mayotte, d'un rectorat, mais aussi des aides pour la construction de crèches et de salles de classe. Annick Girardin l'assure, chacune des 125 mesures du plan d'avenir a connu un avancement. Je ne crois jamais faire autant. en une année ici à Mayotte. Il y a deux ans, quand je me suis levée dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale et j'ai reconnu que ça faisait 30 ans que les gouvernements n'avaient pas été suffisamment aux côtés de Mayotte, je me suis promise qu'à partir du moment où je le disais, où j'acceptais ce type de constat, c'était pour faire mieux. Et bien depuis un an, on a fait mieux, comme jamais personne n'a fait jusqu'à aujourd'hui. Dans chaque domaine, la ministre de l'Outre-mer rappelle le travail réalisé ces douze derniers mois. Comme ces 400 logements sociaux mis en chantier depuis 2018, les postes supplémentaires dans l'éducation nationale et au sein du CHM, autre préoccupation de la population, l'État du réseau routier. Plus de 4 millions d'euros supplémentaires sont apportés par l'État pour leur entretien. Une réponse a aussi été apportée aux communes qui ont du mal à monter les projets. Quel que soit celui qui intervenait disait oui, il y a eu un travail qui est fait et là, il faut le reconnaître. Il y a encore un travail qu'il faut faire, oh oui, là aussi, l'État est là, comme il l'a dit, pour accompagner, que ce soit sur l'ingénierie, on l'a entendu tout à l'heure, un certain nombre de postes qui vont être créés pour accompagner les collectivités à monter les projets, à réaliser les projets, à consommer les crédits. Ce bilan-là nous permet de dire voilà ce que nous avons à faire, ce que nous avons pu réaliser et ce qu'il nous reste à faire, mais encore une fois, il faut la contribution de tous. Des efforts reconnus par tous, notamment par le MEDEF, qui salue le maintien du crédit d'impôt compétitivité emploi, tout en rappelant les difficultés qui perdurent. C'est un bilan qu'il fallait faire tous ensemble et maintenant, il ne faut plus traîner. C'est-à-dire que le plan de développement, pour moi concrètement, ce sont des chantiers qui sortent de terre dans les mois qui suivent. Donc, c'est tout ce qu'on attend. Pour moi, c'est quand même positif tout ça. Il y a des difficultés que je suis sûre qu'ils ignorent et dont on veut leur faire part. Concrètement, la prime de compensation des passages de 35 heures, on a jusqu'au 30 juin pour se faire rembourser. Et aujourd'hui, il n'y a que deux demandes de déposées et le dispositif est trop complexe. Mais tous les acteurs présents n'ont pas été convaincus par la démonstration. Et une fois de plus, le sujet de l'immigration clandestine s'est imposé dans les débats. Une épine dans le pied du gouvernement qui réduit à néant tous ses efforts. Et je vous le disais en titre, ce plan d'action pour l'avenir de Mayotte a été annoncé il y a tout juste un an, en mai dernier, à la suite de la crise contre l'insécurité qui avait paralysé l'île début 2018. Petit rappel avec Enliette Bonaïssa. Aux origines du mouvement, les violences en milieu scolaire. Le 19 janvier 2018, deux violents affrontements entre bandes rivales éclatent au lycée de Kahani. Le 6 février, un bus scolaire est caillassé. Les conducteurs exercent un long droit de retrait. Une insécurité dénoncée par tous habitants syndicats et qui donne le coup d'envoi d'un grand mouvement social qui a paralysé l'île pendant plus de trois mois. Plus d'un millier de personnes défilent dans les rues de Mamoudzou pour dénoncer ces violences liées à l'immigration clandestine massive. Une journée île morte a même été organisée. Des barrages ont été érigés sur les principaux axes routiers. La liaison maritime entre la Grande et la Petite Terre a même été bloquée. Le gouvernement réagit. Il annonce des mesures de lutte contre l'insécurité. L'envoi de deux pelotons de gendarmerie mobile, la mise en place d'un plan de sécurisation des établissements et transports scolaires l'arrivée de policiers supplémentaires à la PAF pour lutter contre l'immigration. Des mesures qualifiées d'insuffisantes par les manifestants qui ne faiblissent pas. Le 5 mars, en effet, les élus locaux, maires et conseillers départementaux se joignent à la contestation populaire et chiffrent le développement à 1,8 milliard d'euros sur 10 ans afin que Mayotte se mette au même niveau que les autres départements français. Deux jours plus tard, le 7 mars, une grande manifestation regroupant les élus, le collectif des citoyens de Mayotte, l'intersyndicale et la population a lieu. 3 000 personnes, au moins, bravant la pluie ce jour-là, chantent la Marseillaise et exigent que l'État remplisse son rôle et assure leur sécurité. Annick Girardin, ministre des Outre-mer, arrive le 12 mars. Visite mal vue par l'intersyndicale et le collectif des citoyens de Mayotte. Discussion difficile, musclée avec les manifestants, mais elle arrive à annoncer de nouvelles mesures de renfort de la sécurité. À l'issue d'une rencontre avec l'intersyndicale, le collectif des citoyens de Mayotte et les élus locaux, un accord de principe a été conclu. Tous se sont engagés à débloquer les barrages routiers en prévision de la rentrée scolaire du 12 mars. Les grévistes refusent de lever les barrages, durcissent plus encore le mouvement. Des pénuries alimentaires, gaz, carburant se font sentir à la troisième semaine de blocage de l'île. Les médicaments manquent à l'hôpital, les ambulances ont des difficultés à passer les barrages, des tensions éclatent entre maorais et immigrés, aucune issue et le bout du tunnel est dans les nuages. Cette crise sociale impacte gravement l'économie celle-ci peine à se remettre sur les rails. Une crise de trésorerie sans précédent pour les entreprises s'en est suivie. Des plans pour l'avenir ont été annoncés. Le dernier en date, jugé toujours insuffisant, c'est celui dont Annick Girardin est venue faire un bilan d'étape. Je reviens vers vous, Madame la ministre. Je reprends vos mots. Depuis un an, on a fait mieux comme jamais personne jusqu'à aujourd'hui. N'est-ce pas, j'ai envie de vous dire que justice, que le maorais qui est français, on le rappelle, puis jure des mêmes droits et devoirs que son compatriote de l'Hexagone, que ce soit en termes de sécurité, d'éducation, d'infrastructures ou autres tout simplement. Ma réponse est oui. Pourquoi croyez-vous que j'ai fait le... Vous savez, moi je suis la voix des Outre-mer dans ce gouvernement et donc je défends les droits des Outre-mer. Et quand je suis à Mayotte, quand je viens la première fois, je parle des droits. Rappelez-vous, je dis même qu'il n'y a pas de sujet tabou chez moi, y compris sur le droit du sol. Regardez, aujourd'hui, on a apporté une réponse. Et donc, moi je suis aux côtés des Mahoraises et des Mahorais et il faut apporter des réponses et j'apporte des réponses. Maintenant, compte tenu du retard pris, de ce qui n'a pas été fait ou d'où on partait, bien sûr que les réponses vont être jugées pas encore à la hauteur. Et c'est normal. Et je comprends les Mahorais qui disent aujourd'hui, il y a encore trop de violence. Il n'y a pas suffisamment d'attractivité et on n'a pas suffisamment de personnes qui viennent s'installer sur les différents postes qui ont été ouverts sur le territoire. Bien sûr qu'il faut aller plus loin dans les droits sociaux des Mahoraises et des Mahorais parce que quand on leur annonce qu'on va y arriver en 2036, qui sait qu'il peut l'accepter ? Pas moi. Et je peux prendre l'engagement ici aujourd'hui que ce ne sera pas 2036 et qu'il y aura un échéancier avant la fin de l'année qui sera présenté aux Mahoraises et aux Mahorais parce que c'est totalement injuste. Mais justement, Madame la ministre, lorsque dans le volet social du bilan, vous voulez relier à Mayotte la solidarité nationale, pourquoi la solidarité au lieu de l'égalité tout simplement ? Alors, le mot solidarité est tout simplement parce qu'en France, on est solidaires les uns des autres. On est solidaires par territoire, on l'est par génération. Et c'est notre mode de fonctionnement. Et ici, c'est comme ça effectivement qu'il faut aussi que ça se passe. Ce n'est pas parce que je ne parle pas de droit ou que je n'utilise pas le mot droit que je ne peux pas utiliser le mot solidarité. Les deux vont ensemble. Et je crois que la solidarité, d'ailleurs, elle peut aller dans les deux sens. Je crois honnêtement que ce territoire a aussi des richesses. Elle a une jeunesse extraordinaire qu'il faut former. Elle a des entreprises, et je l'ai vu aujourd'hui, elle a de l'excellence. C'est le premier territoire à faire aussi bien en ESS. C'est le premier territoire aujourd'hui à vouloir se lancer encore davantage dans la protection de son environnement, tel que la volonté a été exprimée depuis deux ou trois jours. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qui ont changé depuis un an. Alors, pourquoi ? Et auprès de qui ? Eh bien, j'ai envie de dire que quand il y a 500 jeunes de plus qui sont formés, c'est une vraie réponse pour Mayotte. Parce que ça veut dire peut-être des médecins pour demain, des sages-femmes dont on a besoin, de l'ingénierie, que les collectivités ont besoin pour se développer, même si on va apporter une réponse, bien sûr, en faisant venir ici des ingénieurs, mais aussi des accompagnateurs de tout type de projet pour aller plus vite, pour dépoter. Parce que qu'est-ce qui, aujourd'hui, est compliqué ? Quand j'annonce une rénovation de l'hôpital, quand on dit qu'on va construire des classes, rénover des classes, construire des écoles, on en reparlera, des routes, il faut que ça sorte de terre, il faut que ça puisse se voir. Aujourd'hui, vous savez, entre 2018 et 2019, c'est plus de 150 millions qui ont été attribués. Ça veut dire qu'il faut que ça sorte pour faire aussi de l'emploi. Pardonnez-moi, Mme Lamiss, mais lorsque vous parlez de formation des jeunes, pourquoi est-ce que l'État ne met pas la même quantité d'argent sur la formation d'un jeune à Mayotte qu'en métropole ? C'est quand même moitié moins à Mayotte. Pourquoi il y a cette inégalité dans l'éducation, en tout cas ? Franchement, et aujourd'hui, vous savez combien met l'État dans les RSMA, partout dans les territoires d'outre-mer ? C'est une vraie réussite. sans doute ce qui est le plus financé en France aujourd'hui. Eh bien, il faut s'en féliciter. Et là aussi, Mayotte est le meilleur. Le RSMA sort le plus de jeunes formés qui trouvent de l'emploi pérenne. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, ne me dites pas que c'est moins ici à Mayotte qu'ailleurs. Quand je dis 500 formations de plus, ne me dites pas que ce n'est pas suffisant. C'est 500 de plus. C'est insuffisant peut-être au regard des besoins. Non, non, je vais aussi signer une convention avec le département. Nous allons effectivement venir renforcer les questions de formation aux côtés effectivement du département pour aller encore plus loin. La vérité, c'est quoi ? Est-ce qu'on a fait ici un état des lieux, des besoins en termes de formation pour pouvoir effectivement ensuite ramener les jeunes ? C'est ce que l'on fait avec les cadres à venir. On en a une centaine en formation. J'espère qu'on va atteindre là aussi les 500. Il faut qu'on fasse une meilleure cartographie des besoins pour mieux y répondre ensemble. Madame la ministre, on pourra y revenir un petit peu plus tard. On va y revenir. Je voulais revenir sur les minimas sociaux justement. Quand on parle, vous disiez tout à l'heure que la solidarité pouvait être réciproque des deux côtés, tout comme l'égalité. Sur les minimas sociaux, certains sont étendus à exemple 50% pour le RSA, d'autres ne sont pas du tout étendus comme le Code de la Sécurité sociale. Est-ce qu'on n'est pas là justement dans cette rupture d'égalité entre ce qui se fait en métropole ou dans les autres DOM et le département de Mayotte ? Alors, ce n'est pas moi qui ai signé cet accord qui signale que d'ici 2036, les cotisations sociales, entreprises et salariés devront être harmonisées avec la métropole. Et j'ai envie de dire qu'on ira beaucoup plus vite qu'en 2036 parce que je pense qu'on a beaucoup avancé de ce côté-là. Et ce n'est pas moi qui décide effectivement que les droits vont arriver en 2036. Moi, quand j'arrive, je trouve ça scandaleux. Je trouve ça scandaleux qu'à Mayotte, on ne puisse pas effectivement avoir les mêmes droits, les mêmes sommes. Pourquoi un handicapé à Mayotte touche 50% de la hache ? Pourquoi ? Eh bien, ce n'est pas normal. Maintenant, je ne peux pas tout changer en un claquement de doigts et j'ai besoin effectivement de travailler avec le ministère concerné. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que je m'engage à ce qu'avant la fin de l'année, il y ait véritablement un échéancier pour que l'ensemble des droits et soit le plus vite possible, l'ensemble des droits soit aligné à ceux de la métropole. Parce qu'aujourd'hui, c'est inadmissible. Alors, ça représente effectivement, on va dire, un apport important. Et c'est sans doute pour ça que ça a été étalé dans le temps. Mais il y a un moment où on ne peut plus attendre parce que Mayotte, on a besoin. Et sur le handicap, tout à l'heure, madame la ministre, vous parliez de ça. À Mayotte, on sait qu'il y a un seul taux et c'est le taux le plus élevé, par exemple, pour une personne en situation de handicap pour être reconnue en tant que telle. C'est le taux de plus de 80%. Les deux autres taux intermédiaires, c'est-à-dire moins de 50 ou entre 50 et 79, n'existent pas du tout ici. Ce qui exclut d'office d'autres personnes en situation de handicap des dispositifs d'aide. Comment faire ou à quand cet alignement sur ces deux taux ? Alors, j'ai demandé et il est en cours un rapport sur l'ensemble des mesures qui ne sont pas applicables et la manière dont on peut les mettre en place le plus vite possible. Vous savez, par exemple, la prime d'activité qui a été décidée au plan national, et bien elle a été appliquée en totalité ici à Mayotte. Depuis que je suis là, les mesures qui sont étendues à Mayotte sont étendues exactement de la même manière que dans les autres territoires d'Outre-mer ou au plan national quand elle concerne le plan national. Jamais j'accepterai qu'une nouvelle aide soit rétrogradée, on va le dire, comme ça, ici à Mayotte. Il faut maintenant que je m'occupe du retard pris sur les droits sociaux. Mais avouez que d'abord, on a travaillé à une réponse urgente sur la délinquance, la violence, l'immigration. Il fallait qu'on réponde avec le plan aux questions de logement, aux questions d'école, aux questions de santé. Et le travail que je me donne maintenant, j'ai l'habitude quand je me donne un travail de le faire et de venir rendre des comptes, et bien c'est effectivement de faire que les droits à Mayotte, les droits sociaux à Mayotte soient les mêmes qu'en métropole avec un délai qui ne sera pas immédiat. Mais chacun doit savoir dans quel délai et certainement pas 2036. Alors on poursuit, Madame la ministre, à noter que ce matin, vous êtes partie à la rencontre des acteurs de l'économie sociale et solidaire. à quoi on en parlait tout à l'heure, où se trouve le pôle ESS de Mayotte. Sur place, les acteurs sont revenus sur leur réussite mais aussi sur leurs freins. Anastasia Lagara, Géraldine. Sept entreprises de l'économie sociale et solidaire ont présenté leurs structures à Annick Girardin ce matin. Des structures qui participent pleinement à l'insertion des publics fragiles à Mayotte, telles que les personnes malades en situation de handicap ou encore les jeunes précaires. En 2016, l'ESS représentait 14% des entreprises maoraises et générait plus de 2500 emplois sur l'île. Un secteur porteur sur la terre du Moussada comprenait Entraide mais certains acteurs manquent encore de moyens. On se rend compte qu'on n'a pas assez de places sur tout Mayotte il y a 224 places qu'on propose par rapport aux 11 crèches existantes et l'idée ce serait de développer ces structures-là d'aménager les structures existantes parce que la plupart sont dans des maisons maoraises qu'on a adaptées. S'il y a des bus transports en commun comme ça bien équipés bien à la matière médicale tout ça avec le neurologue qui nous accompagne on pourra se déplacer facilement pour aller voir les familles pour aller aussi faire les consultations pour aller diagnostiquer comme ça ça nous rend le travail facile. Assez d'oléances la ministre des Outre-mer a répondu qu'un fonds de développement social de 10 millions d'euros sera débloqué de quoi ravir la crèche qui ambitionne de faire de Mayotte le laboratoire de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui on représente près d'un quart des emplois on représente près un cinquième des entreprises du territoire dans le secteur privé donc on est déjà dans l'avenir compte tenu de la part de l'ESS au sein de l'environnement national économique national et européen on est largement au-delà des chiffres de ces chiffres-là donc oui l'économie sociale et solidaire c'est l'avenir et on continue à travailler pour que de plus en plus d'entreprises de plus en plus d'associations puissent œuvrer dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Le premier pôle ESS est né à Aqua en 2018 le deuxième devrait voir le jour sous peu à Chironghi Et avant cela la journée a commencé pour la ministre par un passage dans les locaux de l'association Yes We Can It à Paris Alors à Paris vous leur avez promis Madame la ministre que vous viendrez les voir et c'est chose faite aujourd'hui pour cette épicerie associative multi-service qui échange des canettes avec des denrées alimentaires à noter qu'il y a peu l'association ouvrait sa première la vraie solidaire à très bas prix image signée ici Youssouf Ahmed Matoir Alors Madame la ministre je l'ai dit à l'instant vous avez tenu à valoriser l'économie sociale et solidaire avec des initiatives comme nous venons de le voir mais ce genre d'initiative n'entretient-elle pas quelque part la pauvreté au lieu de la combattre parce qu'on sait qu'à Mayotte les associations se créent là où il y a le vide et comme on le sait la nature n'aime pas le vide Alors bien sûr que ces associations et je veux toutes les remercier d'ailleurs le CRES également il y a cette dynamique ici de l'économie sociale et solidaire vous savez l'économie sociale et solidaire c'est pas un monde qui régresse c'est un monde qui avance et qui répond aux différents besoins nous avons là des projets qui veulent répandre à un manque de crèche veulent sensibiliser davantage les citoyens maoraises et maorais aux déchets sur le territoire à travers les canettes veulent aussi effectivement préserver le lagant donc travailler sur les rivières éviter effectivement que des lessives soient utilisées donc d'ouvrir une première laverie c'est bien sûr des réponses aux besoins du quotidien mais c'est aussi le SS demain ça peut être tout simplement un projet d'envergure sur le développement touristique sur l'agriculture sur la pêche dans tous les domaines donc il n'y a pas de petits projets ou de grands projets il y a des réponses qu'il faut apporter aux maoraises et aux maorais moi ce que je leur ai dit à nouveau bien sûr c'est de dire continuez parce que vous êtes un modèle ici à Mayotte qu'on regardera sans doute parce que le SS a de beaux jours devant lui et il faut des moyens supplémentaires et les moyens supplémentaires que j'ai annoncés c'est 3 millions d'euros sur l'ensemble de l'outre-mer pour atteindre le zéro exclusion dans les territoires d'outre-mer parce que moi j'ai toujours une forte ambition pour les territoires d'outre-mer où qu'ils soient et je me dis que si on ne se donne pas d'ambition suffisante et bien on joue petit et ce n'est pas mon habitude ensuite 1,8 million je finis juste une seconde 1,8 million d'euros pour le micro-crédit parce qu'ils m'ont beaucoup parlé de leur difficulté effectivement de trésorerie et donc ce 1,8 million va leur permettre d'avoir une réponse sur leur trésorerie le fonds social vous l'avez cité de 10 millions d'euros qui pourra intervenir sur les crèches l'accueil des personnes handicapées des personnes âgées et puis bien sûr leur dire que je resterai à leur côté et surtout à leur écoute et justement pour les acteurs de l'économie cette fois-ci marchande on a entendu tout à l'heure Carla Balthus la présidente du Medef qui oui elle salue notamment le maintien du CSE mais se demande à quand les grands chantiers à quand les grandes infrastructures qui leur permettraient à elles les entreprises du BTP notamment d'avoir du boulot et de maintenir des salariés dans l'activité vous voyez je vous ai dit il y a quelques minutes le montant d'investissement entre 2018 et 2019 ce que je disais hier avec les maires que j'ai rencontrés c'est que ça ne sort pas les projets ne sortent pas pourquoi ? parce qu'on manque d'ingénierie sur le territoire je le redis ici ce n'est pas un problème de moyens financiers c'est un problème d'ingénierie comment effectivement aider les collectivités les entreprises les associations à monter leurs projets comment on les accompagne ? vous savez sur Mayotte c'est plus de 700 fonctionnaires d'Etat et hospitaliers qui sont arrivés cette dernière année et c'est à nouveau aussi de nouveaux postes ouverts pour l'ingénierie l'ingénierie c'est tout simplement de l'accompagnement lancer les appels d'offres le plus vite possible pour effectivement pouvoir lancer les marchés pour qu'au final on ait véritablement de l'emploi et c'est ce qu'attendent effectivement les entreprises du territoire beaucoup d'entreprises d'ailleurs qu'on a sauvées après la crise il faut le rappeler maintenant il faut leur redonner de la capacité à se développer et ça va se faire à travers les nombreux chantiers qui s'annoncent dans les années qui viennent moi je suis extrêmement impatiente et chacun le sait mais il y a des choses que je n'arrive pas à faire plus vite tout simplement parce qu'il y a un cadre il faut le respecter et c'est là où on a besoin de soutien et justement on va rester avec Carla Balthus vous l'avez entendu tout à l'heure elle parlait de la prime de compensation du passage 35 heures où il y a des difficultés où c'est trop lourd les démarches administratives sont trop lourdes pour que ces entreprises se fassent rembourser elle demande à ce qu'il y ait la mise en place d'un dispositif plus simplifié qu'est-ce que vous leur répondez ce soir ? je réponds qu'elle a raison parce que j'ai vérifié effectivement il n'y a que deux entreprises qui ont fait la demande vous savez en métropole quand on est passé aux 35 heures il y a eu cet accompagnement et donc aujourd'hui c'est derrière nous alors que Mayotte est confrontée à cette difficulté aujourd'hui avec une non simplification sur ce sujet là sur le volet administratif donc avec le préfet on va rapidement accompagner les entreprises qui le demanderont moi je ne peux pas aller chez chacun il faut vraiment que ce soir que chacun entende qu'il faut faire la demande d'accompagnement de soutien pour remplir ce fameux dossier et enfin toucher cette prime puisque c'est cette année pour qu'il faut faire le dossier alors tout à l'heure vous avez parlé des maires mais vous allez le voir tous les élus n'ont pas été convaincus par votre bilan on va écouter tout de suite la réaction du député Mansour Camardine qui vous a demandé à remettre en main propre au président de la République sa proposition de loi de programme pour Mayotte il est au micro de Mont-Report c'est une vision qui consiste à développer les infrastructures ici piste longue convergente port aéroport donc les routes pour favoriser la mobilité le rattrapage dans le domaine social nous voulons que le code de la santé que la sécurité sociale s'applique François Hollande était là il avait annoncé l'égalité salariale qui n'est pas au rendez-vous il avait annoncé l'SMUS et qui n'est pas au rendez-vous et puis il y a effectivement aussi les questions d'environnement ce sont tous ces sujets-là que je fais porter à travers ma proposition de loi de programme qui viendra certainement officiellement figurer sur les listes à l'Assemblée nationale Alors madame la ministre une réaction par rapport à ce que venons d'entendre et surtout êtes-vous prête à soutenir cette proposition de loi de Mansour Camardine ? Très très rapidement vous savez que j'ai présenté à Paris la trajectoire 5.0 5.0 parce que moi je veux préparer le monde de demain plus juste plus équitable plus respectueux de l'environnement et c'est ça qu'on doit faire tous ensemble zéro carbone zéro déchet zéro exclusion c'est extrêmement important comme les autres sujets ici zéro vulnérabilité au dérèglement climatique et puis zéro intrant polluant pourquoi je précise ça ? parce que je pense que tous les territoires d'outre-mer ont besoin d'une trajectoire ambitieuse avec cette trajectoire ambitieuse on a mis en place une méthode de travail qui est la méthode projet une transparence totale vous pouvez trouver sur le site de la préfecture ici à Mayotte l'ensemble du plan comme l'ensemble des mesures que nous mettons en place ici à Mayotte ça c'est important aussi c'est une manière de dire aux maoraises et aux maorais vous pouvez en un clic pouvoir accéder à l'ensemble des informations de ce qu'on fait pour vous de ce que fait le gouvernement un euro mis sur ce territoire il sert à quoi il va où c'est important aujourd'hui que les citoyens le sachent et puis une dernière chose c'est le livre bleu qui a été beaucoup débattu aussi ici comme le plan et qui nous donne sur ce quinquennat une réponse aux propositions vous allez la soutenir cette proposition de loi alors une proposition de loi moi elle sera portée par le député mais j'ai envie de lui dire que nous venons de parler ensemble de la convergence des droits vous avez entendu ma position en clair je crois que je suis même plus ambitieux que lui peut-être dans les délais et moi peut-être résignée encore mais on va discuter ensemble et on a l'habitude de discuter ensemble le port l'aéroport non non le port l'aéroport on n'a rien à négligé sur le port nous travaillons sur la question de la DSP et sur la manière dont on peut mieux travailler en accompagnant le département sur l'aéroport on a fait l'urgence c'est-à-dire les travaux supplémentaires qui étaient nécessaires maintenant un avion peut se poser de nuit et j'attends le rapport qui nous dira dans quelles conditions et comment on peut allonger la piste ici à Mayotte l'idée c'est aussi de bien peser les choses et de les réfléchir ensemble donc pour moi encore une fois je n'écarte jamais aucun projet parce que les projets doivent être portés par les territoires le rôle de l'État c'est de les accompagner et c'est ce que je fais et donc je regarderai cette proposition bien sûr même si je crois qu'elle est déjà dans ma boîte mail et d'ailleurs les propos de François Hollande me sont arrivés aussi dans ma boîte mail et je ne manquerai pas effectivement de répondre à toutes les questions Madame la ministre Mayotte a participé au grand débat national avec des cahiers de doléances qui étaient laissés dans les différentes mairies est-ce que les doléances des maorées trouveront de réponse lors de la prochaine prise de parole du président de la république alors ce qui est important de dire c'est que quand il y a une réponse nationale et je vous l'ai dit et j'y veille obligatoirement les avancées seront aussi pour les territoires d'outre-mer à Mayotte comme ailleurs comme celle-là a été pour les heures supplémentaires défiscalisées comme celle-là a été pour la défiscalisation prolongée jusqu'en 2025 ou encore la prime de fin d'année annoncée par le président de la république l'an dernier moi je veille à ce que tout soit explicable sur le territoire figurez-vous que je ne sais pas quelles sont les annonces du président de la république même si un certain nombre de choses ont fuité dans la presse j'ai l'habitude de m'en tenir aux propos de chacun c'est plus sûr ce qui est sûr c'est ce qui va être annoncé sera mis en place dans les territoires d'outre-mer comme le plan pauvreté qui a été lancé par le président de la république le délégué interministériel à la pauvreté à la lutte contre la pauvreté Olivier Noblecourt était ici il y a quelques semaines comme à la réunion et moi je veille à ce que les choses soient mises en place donc j'y veillerai mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se rappeler des premiers mots du président de la république et moi elle m'anime la différenciation l'application de la différenciation comment ici à Mayotte on peut appliquer différemment des outils qui auraient été décidés nationalement parce qu'ils ne sont pas complètement adaptés et ça on le fera aussi Merci beaucoup madame la ministre d'être venue sur ce plateau merci également à vous Citi Dar aussi et je rappelle juste que le président de la république s'exprimera d'ailleurs mercredi soir sur Mayotte la première à partir donc de 19h heure locale et ce sera tout pour ce 19h à retenir dans l'actualité la visite on l'a dit de la ministre des Outre-mer qui se poursuit demain mais aussi la météo je vous le disais au début de ce journal le département est placé en pré-alerte cyclonique depuis 17h30 la situation devrait se dégrader dans les prochaines heures annonce Météo France pas de sortie en mer ni de randonnée à prévoir vérifier vos toitures portes et fenêtres constituer des réserves d'eau piles bougies et autres ravitaillements de première nécessité quelques-unes des recommandations de la préfecture demain en radio dès 7h15 dans Akweli avec Andri Rakotonjavola retrouver le sénateur Tani Mohamed Soaliyi mais tout de suite je vous laisse en compagnie de Darwesh Daou pour le journal en Moray excellente soirée à vous et à demain Sous-titrage ST' 501